Musique On a vu qu'on a le droit de tremper un morceau de cuir dans de l'eau chabat, on ne peut pas le frotter. Les post-crimes de notre génération parlent des nappes en plastique. Les nappes en plastique, ça ressemble au cuir, ce n'est pas une chose qui absorbe de l'eau. Alors, est-ce qu'on peut, tous sont d'accord qu'on peut, sans problème, les tremper dans l'eau, mettre de l'eau dessus, il n'y a aucun problème. Il y a une discussion, est-ce qu'on peut frotter ? On a vu qu'on ne peut pas frotter le cuir. Est-ce qu'on peut frotter une nappe en plastique qui est sale ? On peut dire en gros que, bien qu'il y ait certains qui interdisent, la majorité autorise, donc si vraiment il y a une nécessité, on peut compter sur ceux qui autorisent. Ça, c'est quand on a une plaque de plastique, une nappe, d'accord ? Qu'en est-il d'habits ? Des habits qui sont synthétiques. Le synthétique, c'est comme du plastique, polyester, etc., tous ces produits-là, c'est comme du plastique. Mais là, ce n'est pas une couche, c'est des fils. Là, c'est déjà cousu ensemble. Est-ce qu'on va dire que si on met de l'eau dessus, c'est comme sur un tissu, c'est imbibé, ou bien non ? En fait, c'est le fait d'une très grande marloquette. Le Rav Moshe Feinstein, le Rav Shomé Zavon-Euerbach, il dit que c'est comme du plastique, une plaque de plastique, il n'y a pas de problème, tu peux mettre de l'eau sur un habit qui est synthétique. Alors, David Yosef, actuellement, est en train d'écrire un livre sur le sujet, enfin, sur tout le sujet de Manakha de Kibbutz, et lui, il dit, à son avis, c'est interdit de la Torah, Torah et Ta, parce qu'il dit, on voit bien que l'eau va entre les... Elle est prise entre les fils. J'ai envie de lui répondre, je n'ai pas pu lui répondre que, oui, entre, mais pas dans un tissu. L'eau rentre vraiment dans le tissu lui-même, dans les fibres du tissu. Ce n'est pas clair. Alors, en tout cas, il faut faire attention, d'autant plus qu'il est très rare qu'on ait une chemise qui soit faite complètement synthétique. Le tissu synthétique, mais toujours, tu as une petite couture qui est faite avec un fil de coton, et s'il y a une seule couture qui est faite de coton, là, c'est certain que cette Torah est interdite complètement. Bauch Adonai, l'Olam, Amen ve'Amen. Abonnez-vous !